Qu'est-ce que vous avez besoin de l'application de l'application ? à l'heure actuelle. Donc s'il s'agit de réinventer la roue à chaque fois qu'on développe une application complexe, distribuée, cela devient vite rapidement ingérable. Et l'idée de Java Enterprise Edition qui se veut d'abord une spécification, une plateforme dédiée au développement d'applications complexes, c'est justement sa vocation d'être. C'est justement de faciliter le travail des développeurs pour pouvoir rapidement développer des applications complexes sans avoir à réinventer les services sous-jacents d'infrastructures. Pour pouvoir développer efficacement sur la plateforme Java Enterprise Edition, il est évident qu'il faut connaître Java. Ça c'est un fondamental en soi. Donc c'est un prérequis pour s'intégrer dans cette plateforme, pour exploiter le maximum des fonctionnalités de cette plateforme, de sa richesse. Donc oui, effectivement, c'est important d'avoir un bon bagage Java pour aborder sereinement cette plateforme. Java Enterprise Edition est donc une spécification, comme je le disais, qui est en fait parrainée par des éditeurs Oracle, en l'occurrence, qui a racheté Sun, qui était l'inventeur de Java. Donc James Gosling, c'était en fait le fondateur du langage et qui travaillait à la société Sun. La société Sun a été rachetée par Oracle. Donc c'est une spécification qui est ouverte, donc les spécifications sont accessibles à l'intégralité de la communauté Java. Et chaque éditeur propose effectivement une implémentation. Donc vous avez l'implémentation de référence qui est proposée par Sun. Donc par exemple, pour pouvoir développer et déployer des applications Java Enterprise Edition sur des serveurs d'applications, il faut avoir un label estampillé par Oracle pour pouvoir se prétendre être compatible avec Java Enterprise Edition. Donc pour l'instant, vous avez la version Enterprise Edition, donc l'implémentation de référence est Glashfish pour les serveurs d'applications J2E. Et vous avez pour la communauté Red Hat, JBoss, une implémentation qui est compatible 100% J2E 7, qui est la dernière spécification. Donc c'est une spécification ouverte où tous les éditeurs peuvent éventuellement contribuer. En résumé, vous avez une implémentation open source qui est celle de référence, qui est celle de Sun. Et une implémentation proposée par l'éditeur Red Hat, qui est également estampillée J2E 7. Et vous avez bien sûr des solutions propriétaires comme celle d'IBM, WebSphere, ou comme celle d'Oracle, avec son serveur d'application Oracle Enterprise. Alors, J2E s'adresse essentiellement, vous l'aurez compris, à des projets un tant soit peu complexes qui mettent en jeu des gestions transactionnelles évoluées. Donc quand l'aspect criticité est important, où il s'agit effectivement de faire de la répartition de charges pour pouvoir optimiser ces transactions, pour faire en sorte qu'il y ait de la redondance. Si un des serveurs tombe, on a la possibilité de repartir sur un des serveurs sur le réseau. C'est important d'avoir ces aspects-là. Donc effectivement, quand on a des projets complexes qui mettent en jeu des aspects critiques, il est évident que Java Enterprise Edition est une plateforme de choix pour ce type de projet. Alors, déjà revenir sur la notion de framework. Qu'est-ce qu'un framework ? Un framework est en fait une bibliothèque de composants qui permet d'être réutilisé dans un projet. Donc J2E est une spécification qui arrive avec ses propres services. Donc vous l'aurez compris, les services de gestion de la sécurité, de gestion transactionnelle par exemple, ce sont des services qu'on va y réutiliser. Donc en quelque sorte, J2E est au-dessus d'un framework, puisqu'il englobe un certain nombre de services qu'on va réutiliser dans un projet. Mais ce n'est pas un framework au sens framework de présentation. Si vous prenez par exemple le framework Struts, qui est un framework de présentation graphique, il ne fait pas partie de la spécification J2E, mais c'est un ensemble de bibliothèques réutilisables pour la partie présentation qu'on va donc réutiliser dans un projet et qui peut être facilement intégré dans un projet existant. Alors que J2E arrive avec ses propres composants, avec ses propres implémentations, notamment pour la partie métier, on utilisera Enterprise Java Beans par exemple, qui est en fait la spécification pour le développement de composants distribués. Et pour la partie présentation, vous utiliserez le framework Java Server Face, qui est l'implémentation de référence. Donc quelque part, dans J2E, vous avez un framework qui est un peu figé, mais qui vous offre toute la richesse et toute la distribution nécessaire à la complexité de vos projets. Donc c'est un débat effectivement récurrent, lorsque je suis un directeur informatique et que je dois faire un choix en termes de solutions, d'infrastructures. La question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que je vais partir sur les spécifications J2E ou je vais effectivement faire un choix open source comme Spring qui propose une implémentation beaucoup plus légère. Donc la question effectivement est arrivée, enfin, elle s'explique par l'historique. On reproche à J2E sa complexité, sa prise en main qui est assez difficile au départ pour des néophytes en Java. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de prérequis pour mettre en place la plateforme J2E. Spring est beaucoup plus léger, donc l'empreinte mémoire, l'empreinte ressource est moindre, certes, mais J2E a beaucoup appris de ses erreurs, de sa complexité. Je peux dire qu'effectivement, développer en J2E, c'est pratiquement équivalent à développer avec Spring. Donc je pense que le débat est un peu dépassé maintenant. Je pense que J2E a repris le terrain perdu face à Spring et les deux technologies se valent.